Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Mali. La Russie livre de nouveaux appareils de guerre au Mali. L'agente malienne a réceptionné jeudi une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Son nouveau grand allié militaire et politique a constaté un correspondant de l'AFP. Le correspondant de l'AFP a dénombré au sol et dans les airs 10 appareils, 8 avions et 2 hélicoptères. Lors de cette cérémonie à laquelle on prépare l'ambassadeur russe Igor Gromiko et le chef de l'agente malienne, le colonel Asimigoïta. La livraison se composait de Sukhoi Su-25, avions d'attaque au sol et de soutien rapproché, de conception soviétique, et d'Albatros L-39, appareil de conception tchèque initialement destiné à l'entraînement, mais souvent employé comme avion d'attaque, a indiqué l'armée malienne. Il y avait aussi des Mi-8, hélicoptères polyvalents, également de conception soviétique, servaient au transport des troupes et de matériel et pouvant être armés pour appuyer les soldats au sol. Les officiels maliens n'ont pas précisé eux-mêmes combien d'appareils étaient réceptionnés. C'était la dernière livraison du genre rendu public par les autorités. Des semblables avaient eu lieu en mars et en août 2022. Les autorités disent acheter les appareils, mais n'ont jamais fourni plus de précision sur les montants. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise non seulement en sécurité, mais aussi politique et humanitaire. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont poussé la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022, et se sont tournés vers la Russie. De multiples sources rapportent que la jeune a commencé à faire venir dès fin 2021 le groupe paramilitaire russe Vanyer aux assignements décriés dans les différents pays. La jeune dément et invoque un partenariat de longue date ravivé avec la Russie et son armée. La jeune te revendique d'avoir repris l'initiative contre les judaïstes. Des experts contestent ces proclamations militaires. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de division à Loubois, Diara, a parlé de la montée en puissance au cours de cette cérémonie de livraison de matériel russe qui est presque devenue une routine. Les forces maliennes ont connu lors des deux dernières années une dynamique de renforcement, de modernisation et d'équipement sans précédent, a-t-il dit. Les appareils livrés ont pour vocation d'appuyer les trompes au sol, là où se livre le combat contre les jaïdistes, a-t-il dit. Ils permettront à l'armée d'étendre son rayon d'action et de frapper rapidement des ennemis pratiquant surtout l'attaque surprise et le repli avant toute riposte, a dit l'armée par le 260 Afrique avec AFP. Restez toujours comptant en commentaire et respectez les règles de la communauté. Merci, partagez la vidéo et laissez un like. Abonnez-vous. Abonnez-vous.